Bonjour à tous, je suis avec Dragon, des masters concepts du jeu vidéo et donc on va profiter de sa présence à l'Epsilon pour faire un petit tour des lieux de l'actualité et tout ça. Donc déjà Dragon merci pour cette interview, qu'est ce que tu peux nous dire qu'est ce qui se passe au niveau de l'actualité chaude on va dire des masters en ce moment, qu'est ce qui se passe ? Ben voilà bonjour à tous et merci aussi de m'accorder l'interview. Au niveau des masters à l'heure actuelle on table sur des finales en fait qui sont complètement différentes des autres années donc déjà on va faire des finales au lieu de faire tout dans la même salle au même moment on va tout simplement les diviser comme ça on fera des lieux différents en fonction des communautés en fonction des besoins aussi c'est beaucoup plus simple. Au niveau de la licence elle est gratuite donc on a décidé de rembourser la centaine de personnes qui avaient pris leur licence et de la faire gratuite parce qu'au final le montant que ça procure n'est pas non plus très élevé et je pense que le but premier c'est d'être assembleur et pas de prendre un ou deux euros par ci par là sachant que les joueurs payent déjà leur inscription au niveau des LAN. Donc pour CSGO plus particulièrement c'est peut-être le seul jeu en fait où j'ai pas encore de date de finale parce qu'on veut rester disponible pour une quelconque qualification que ce soit une qualification OSWC ou autre donc il y aura du cash il y aura des lots ça c'est sûr alors le moment ce sera soit juin soit septembre en fonction de s'il y a un OSWC ou toute autre compétition plus proche peut-être de la Paris Games Week donc plutôt septembre plus éloigné ou rien à voir avec la Paris Games Week plutôt juin on essaiera de faire quelque chose facile d'accès de toute façon et pourquoi pas proche de la banlieue parisienne. Ok donc là pour le moment si tu n'as pas de date tu as des dates à priori pour tes finales sur les autres jeux mais tu n'as pas de date pour CSGO c'est pas un problème lié au fait que c'est plus compliqué de trouver des partenaires pour CSGO en France et tout c'est vraiment juste en lien avec les éventuels circuits de qualification ou de compétition comme OSWC. Oui c'est ça en fait des partenaires c'est pas plus facile ou plus difficile d'en trouver pour CSGO mais effectivement ici les dates Torstone sont arrêtées, les dates League of Legends aussi, l'Overwatch on verra un petit peu comment ça va sortir mais on aimerait bien quand même faire une petite finale ou un show match on verra bien comment on fait et c'est vrai que sur CSGO voilà c'est pas lié à un partenariat ou c'est pas lié à un problème financier ou autre c'est vraiment lié aux impératifs donc de toute façon jusqu'au mois de mai il y a des étapes et ensuite on verra soit on en mettra au mois de juin et dans ce cas là on fera nos finales au mois de septembre soit on arrêtera au mois de mai mais de toute façon on communiquera quand même à l'avance et on fera nos finales au mois de juin en essayant de ne pas tomber pendant les vacances scolaires spécialement pendant la période d'examen ou de blocus pour ceux qui sont à la fac et pour ceux qui travaillent et qui puissent poser des congés un petit peu à l'avance ça marche tu parlais justement des finales donc vous faites essayer de faire des finales mono-jeux on sait qu'effectivement les éditeurs veulent de moins en moins qu'il y ait des événements multi-jeux pour les LAN en elles-mêmes autant pour les finales donc là vous êtes vous êtes partait sur des mono-jeux pour les LAN en elles-mêmes qui sont multi-jeux pour le moment ça vous et puis c'est la mise à part pour l'instant mais ça vous passe pas ça vous pose pas trop de problème pour l'instant c'est vrai qu'avant on se retrouvait avec des LAN avec énormément de jeux hormis la GA qui fait encore beaucoup de jeux les autres se sont quand même fortement fortement diminué au niveau des différents jeux présents alors c'est vrai que les éditeurs en fait à l'heure actuelle quand on cherche des partenaires il est plus facile de vendre les tournois alors avant on vendait l'événement par exemple des Epsilon on vendait l'Epsilon ici ça c'est un mauvais exemple en tout cas parce qu'il n'y a qu'un jeu mais imaginons qu'il y ait un deuxième jeu on peut pas vendre l'Epsilon on va vendre l'Epsilon tournoi CSGO on va vendre l'Epsilon tournoi League of Legends et ainsi de suite c'est vrai que ça ça a changé ça a changé il y a un an ou deux maintenant les éditeurs étant dans la course aussi et les partenaires voulant être affiliés ou identifier un tel ou tel éditeur parce qu'ils ont déjà des partenariats avec eux ou parce qu'ils font des des barles et mineurs maintenant ou l'équivalent des mineurs avant que ce soit réellement appelé des mineurs et ainsi de suite et c'est vrai que c'est c'est une problématique il y a peu de LAN qui vont encore pouvoir à mon avis faire énormément de jeux parce que il va falloir trouver de la dotation et ils arriveront pas spécialement à les vendre à plusieurs partenaires et le partenaire unique d'un événement ça n'existe pratiquement plus ou alors c'est le partenaire qui est demandeur d'une organisation et on le fait à son nom ok le du coup les masters du jeu vidéo c'est une marque de l'an alliance donc qui est un regroupement de l'an et globalement on est un peu là entre guillemets c'est un peu toujours les c'est globalement les mêmes l'an qui sont depuis quasiment l'origine de l'alliance alors de mais il y a un ou deux petites arrivées ou sorties mais globalement c'est plus ou moins les mêmes avec à peu près les mêmes équipes un peu chaque fois est ce qu'il n'y a pas il y a est ce qu'il y a il y aurait pas un petit manque de renouvellement alors pas forcément dans les marques de l'an en elle-même mais aussi même dans le staff à l'intérieur entre guillemets c'est un peu toujours les mêmes personnes qui vieillissent etc qui après ont éventuellement d'autres d'autres activités est ce que ça devient pas compliqué de trouver des jambes à pour recevoir mesdames c'est quand même énormément de boulot d'organiser une laine et puis gérer ce type de circuit comment comment ça se passe un peu au niveau de la du renouvellement de l'accueil de nouveaux et c'est alors oui effectivement on part sur une base de six de six associations qui font partie de l'an alliance depuis la création il ya quelques sorties l'epsilane est arrivé il ya trois ans la lan expérience à peu près aussi il ya des demandes d'adhésion de nouvelle laine alors c'est à la fois difficile d'accepter tout le monde et aussi de refuser pour pour quelconque raison donc il ya en fait une étude relativement approfondie lorsqu'une laine fait une demande d'adhésion ou une association organisatrice d'événements plus ponctuels l'an alliance est resté très fermé pendant pendant de longues années c'était pratiquement impossible de rentrer dans l'an alliance on a décidé ici depuis quelques années depuis deux ans en fait d'ouvrir un petit peu plus maintenant on ouvre sur certaines conditions aussi et alors par rapport au staff oui c'est tout à fait un problème le staff vieillit comme tu le dis moi même j'en fais partie malheureusement et bon on a des nouveaux qui viennent des jeunes mais le problème c'est que je trouve que par rapport à avant je veux dire quelqu'un qui s'est engagé sur une laine avant il s'engagé pour aller je veux dire pour cinq ans peut-être pour dix ans à l'heure actuelle les gens ils s'engagent pour un an voire pour une édition la vocation des masters c'est proposer quelque chose de qualité quand on fait une prestation que ce soit dans un événement qu'on produit ou que ce soit dans un événement où on vient produire une petite partie une grosse partie peu importe on essaye de faire de la qualité pour faire de la qualité il faut de l'expérience l'expérience ça s'acquiert en faisant quoi en faisant énormément d'événements parce qu'il n'y a pas il n'y a pas une école qui va t'apprendre réellement les choses même s'il y en avait elle pourrait pas te former à la pratique et c'est vrai que prendre des nouveaux qui viennent une fois deux fois et je vais dire au moment où ils vont commencer à pouvoir un peu voler de leurs propres ailes te dire bah ils viennent plus oui c'est embêtant et c'est vrai que l'ouverture vis-à-vis d'autres associations est importante aussi mais mais aussi à l'heure actuelle au niveau des masters qui est une marque on peut aussi on recrute aussi c'est à dire que j'ai recruté des personnes qui font pas partie d'un alliance qui font pas partie d'une association quelconque qui sont juste compétentes pour ce qu'elles font c'est un peu mon cas quand je suis arrivé dans les masters j'étais pas dans une association j'étais pas dans l'alliance suis arrivé voilà il y avait des compétences c'est important donc voilà c'est vraiment un appel les gens qui veulent s'investir il ya de la place on fait des événements maintenant il ya évidemment on prendra pas tout et n'importe qui il ya des compétences à avoir mais il faut aussi s'engager sur un petit peu plus que même qu'une saison quoi tu auras peut-être un peu de mal à répondre à cette question parce que tu fais pas directement comme tu l'as dit membre d'une d'une assoce ordinateur de l'anne et je voudrais il ya un paradoxe sur sas en france on a deux deux équipes fortes dans le top top 10 inter envy et gamers tout maintenant et paradoxalement ces équipes mais maintenant ne font quasiment ne font plus d'événements en france qu'on n'a aucun événement a aussi suffisamment important en france pour au moins une fois par an retrouver comme pouvait l'être par une époque la une ga ou mino ou globalement où tu retrouvais tout le gratin français qu'est ce qui pourquoi ça qu'est ce qui comment on arrive à la situation là et pourquoi on n'arrive toujours pas en en 2016 avoir au moins un événement année où on pourrait retrouver tout le gratin français comme mais en fait je pense que c'est une question d'argent on est arrivé dans un monde enfin on n'est pas arrivé dans un monde le monde est comme ça mais on va dire l'esport maintenant devient une histoire de gros sous et ses équipes elle coûte cher elle coûte cher à leur structure elle coûte cher que ce soit au niveau marketing que ce soit au niveau salaire puisqu'elles sont salariés que ce soit à tous les niveaux et il faut de la rentabilité je pense qu'à l'heure actuelle même si une ga offre dix mille euros de cash price à l'équipe enfin pas à l'équipe gagnant c'est 5000 mais c'est dix mille au total sur son tournoi elle peut pas attirer ces équipes là qui vont jouer pour 25 30 40 50 60 100 mille maintenant un million voilà donc donc clairement il ya des priorités on l'a bien vu l'année dernière lorsque l'agé a mis vingt mille euros au niveau du cash donc dix mille pour le premier si je me trompe pas ou douze mille je sais plus on a déjà eu du mal à l'époque d'avoir titan présent je pense que ça s'explique à ça je pense pas qu'il bout de l'élan française dans se disant bah c'est moins bien en france qu'ailleurs il ya du mieux il ya du moins bien il ya du comparable voilà je pense qu'il ya juste moins de moyens les éditeurs s'en sont mêlés ont fait monter les cash price avant qu'on avait une land avec dix mille euros cash price c'était la land de l'année maintenant on a une land à 10 millions à dix mille euros de cash price que dix millions c'est quand même un peu plus c'est pas la land de l'année c'est je vais dire c'est limite le minimum syndical pour que les joueurs se déplacent c'est un peu ça le problème après je sais pas je suis un petit peu appel à un petit côté patriotique de des équipes de pouvoir le faire mais je comprends aussi les obligations qu'ils ont vis-à-vis de leur structure généralement en fait pour les deux n'y pas française en plus voilà je pense que quand c'était chez ldlc ils faisaient parfois une un événement voilà parce que la marque était française parce qu'ils représentaient la france ici leurs structures elles sont elles n'ont pas d'intérêt et au contraire de les faire venir en france quoi ok on va passer à un autre tout autre sujet donc pour ceux qui ont peut-être un peu suivi il ya deux trois mois on a parlé il y avait eu un appel du syndicat des éditeurs de logiciels mettre en place un déposé un projet de loi pour en gros pour permettre de sortir là parce qu'il y avait un risque que les compétitions jeux vidéo soit simulé à des jeux de hasard qui sont fortement encadrés en france et donc voilà il ya eu tout un travail législatif pour essayer de faire pousser un abonnement pour que ça ne soit pas dans ce sens globalement le projet de loi a été adopté en l'Assemblée nationale et il passe maintenant au sénat et déjà moi je vais avoir une question sur un premier point précis dans la version qui a été validée par l'Assemblée nationale il ya la question de mettre en place une norme une sorte d'agrément pour les organisateurs de compétition de jeux vidéo en france et ma question c'est si on voit bien des orgas comme l'AGA ou autre comme ça avoir suffisamment de l'ADH tour voilà avoir suffisamment de moyens de staff et tout pour pour pouvoir répondre à ces agréments et les obtenir c'est vrai que des organisations plus petites plus épisodiques une pxl ou une epsilon etc qu'on va forcément en ressources est ce qu'il n'y a pas un danger que voilà les les ordinateurs plus petits les pas et du coup avec éventuellement les conséquences que ça pourrait voir on connaît pas forcément pour l'instant mais effectivement il ya dans tout avancé il ya du bien il ya du bon il ya du mauvais bon on espère qu'on n'en avoir pratiquement que du bon mais là il va peut-être falloir se dire qu'effectivement il risque d'y avoir des petits soucis alors il va falloir voir comment cet agrément va être donné sur quelle base qu'est ce qui va contenir exactement parce que si c'est je veux dire juste prouver qu'on ne fait pas de compétition type jeu de hasard poker ou autre si c'est juste prouver que les recettes sont enfin les recettes d'entrée et d'inscription sont inférieures à un certain pourcentage du montant total de l'événement voilà ça peut être des petites choses que toutes petites lannes peuvent peuvent rentrer dans les clous et sans sans aucun problème après ça peut être des choses effectivement plus complexe peut-être plus de recherche on sait que généralement enfin qu'il suffit de voir quand on remplit sa déclaration d'impôt c'est jamais très facile tout ce qui vient du gouvernement est pas toujours très évident pour les gens ça peut aussi donner envie et des associations de ne pas se ne plus réaliser quelque chose pour pour gagner deux francs six sous et après se retrouver avec une tonne de paperasse ou autre je pense qu'on est dans un moment on peut spéculer beaucoup je pense pas qu'il faut avoir peur à l'heure actuelle il faut quand même faire attention une chose c'est que le sel justement il faut qu'ils pensent associatif et ça c'est pas c'est pas gagné c'est pour ça qu'il ya la consultation sur les associations qui a eu lieu a été très importante parce qu'on a pu aussi expliquer le la problématique associative savoir qu'en france il ya facilement 80% des organisations qui sont uniquement du côté associatif alors que dans d'autres pays c'est plutôt des boîtes et sociétés etc donc le sel est pas spécialement le plus représentatif par rapport aux problèmes de tous les jours attention il représente évidemment quelque chose mais il représente pas spécialement la problématique donc il va falloir voir un petit peu sur quoi ils vont se baser pour arriver à donner cette agrégation voilà pour un moment j'espère qu'ils vont pas compliquer la tâche qu'ils vont juste faire en sorte qu'on rentre dans des normes parce que c'est normal et pour revenir sur ce que disait la grosse importance enfin le gros point à l'heure aujourd'hui c'est qu'effectivement suivant la loi vu qu'il n'y a pas d'article spécifique là dessus la compétition de jeux vidéo s'apparente à une compétition de poker en fait on va dire et le qu'est ce que le propre d'une compétition de poker c'est vous payez un droit d'inscription l'intégralité de ce cash est reversé sur les cinq dix premiers peu importe donc ici ce qu'il faut faire est ce qui est demandé est ce qu'on peut prouver facilement c'est que les recettes au niveau des inscriptions ne couvrent pas du tout les frais de l'événement ni le cash price parce qu'au final même si je vais dire il ya 4000 euros d'inscription et qu'il ya 4000 euros de cash price il ya l'allocation de la salle les frais généraux d'une d'un événement voilà les joueurs font parfois l'amalgame de dire mais attends si je paye 50 euros mon inscription qu'on est autant donc ça veut dire que vous gagnez autant et vous ne nous donnez même pas l'équivalent cash price oui d'accord mais une chaise une table une salle tout ça ça se paye et donc c'est vrai qu'à un moment donné on se retrouve dans un truc généralement je veux dire pour des événements de grande ampleur l'inscription représente peut-être moins de 10% et pour des événements de plus petite taille je veux dire comme une epsilon ou autre je pense que ça doit représenter ça doit être en dessous des 30% voilà tu parlais justement de la consultation la consultation par les parlementaires qui ont reçu l'association justement il ya lors de la partie comme celui qui a eu un sommet e-sport à cette occasion et l'une des principales critiques qui avait été faite à l'époque c'était l'absence de parmi les intervenants de représentation du mandat associatif qu'est-ce que quand vous discutez justement avec ces parlementaires etc qu'est c'est quoi la c'est quoi le point de vue le point de laisser quoi la différence de point de vue apporté par la station quelle quelle différence d'approche il ya entre le discours associatif que vous vous avez expliqué parlementaire par rapport à ce que peut tenir un noxcent à nos gaming un millenium mais la grosse différence elle est de nouveau financière c'est à dire qu'ils doivent avoir un modèle économique très viable puisqu'ils veulent s'en sortir des salaires alors qu'une association d'avoir un modèle économique viable uniquement dans le sens de ne pas faire du négatif l'association à partir du moment où elle fait 4000 euros de dépenses 4000 euros de recettes c'est bon c'est dans une société ben oui ça peut être bon mais vous travaillez bénévolement quoi donc c'est déjà un gros point de différence le gouvernement s'est rendu compte aussi à un moment donné qu'il y avait un milieu associatif très important en france ils ont voulu consulter ce milieu associatif pour avoir une autre version évidemment les besoins d'une association sont pas les mêmes que les besoins d'une société même si l'objet peut être identique dans le sens le jeu vidéo les apports sont pas pareils je veux dire si on fait un exemple une association peut réaliser un événement avec 50 bénévoles pour dix mille euros une société ne peut pas réaliser un événement pour dix mille euros avec 50 bénévoles ne peut pas avoir des bénévoles déjà et en plus de ça il ya une rémunération qui va être donné donc ça veut dire que l'événement en lui même va coûter peut-être dix fois plus cher donc leurs besoins et les besoins associatifs sont absolument pas les mêmes voilà ok et alors du d'action pour finir là sur ce sujet donc du coup c'est quoi la entre guillemets la suite de ces consultations est ce qu'il ya des deadlines à des rapports des dessous ça va se produire en concrètement ça se rend quoi voilà est ce qu'on peut alors pas forcément de reconnaissance effectivement en termes de sport parce que c'est un peu compliqué mais voilà est ce que est ce qu'ils vous ont donné un peu les grandes lignes qui allaient suivre mais en fait il ya des deadlines puisque là je pense que c'est un premier rapport en avril et le rapport final en mai bon rapport final veut pas dire finalité en soi ça veut dire que la mission qui a été confiée va être terminée est ce que cette mission sera suffisante qu'ils vont ouvrir dix derrière ça on peut pas le savoir à l'avance en tout cas la mission devrait être terminée ici on peut s'attendre à des il ya une écoute déjà de la part du gouvernement alors il faut savoir une chose c'est que par rapport au sport effectivement je pense que s'il ya bien un ministère qui est pas prêt de reconnaître l'esport même si c'est ça même si nous on l'appelle e-sport c'est le ministère des sports eux ils sont vraiment très loin de vouloir le reconnaître après on peut se rapprocher bas des pôles numériques puisque maintenant on arrive dans le plus on peut se rapprocher des pôles culturels il ya plein de possibilités en fait de rapprochement avec des ministères existants mais celui des sports c'est vraiment celui qui dit non absolument pas limite ça nous intéresse pas ça je pense que plusieurs acteurs les ont rencontrés ils ont tous eu la même la même remarque je pense qu'il ya il faut pas aller trop vite il faut il faut voir à l'heure actuelle c'est positif puisqu'il ya des consultations donc on a été reçu avec les masters il ya il ya trois semaines maintenant à peu près au ministère des finances on a eu un entretien qui devait durer 45 minutes qui a duré plus de deux heures donc donc ils sont attentifs j'ai eu devant moi des gens qui avaient quand même potassé clairement parce qu'on pouvait s'attendre à ce qu'ils soient complètement néophytes dans la discipline et c'était pas le cas et qui ont posé des questions très intéressantes aussi je m'attendais pas à ce qu'ils posent des questions bêtes mais un peu un peu naïve voilà c'était pas le cas donc on voit qu'ils avaient vraiment pris la peine de travailler sur la chose je pense que on sait jamais ce que ça va sortir mais disons que je suis plutôt plutôt d'avis positif par rapport à tout ça maintenant il faut comprendre qu'il va y avoir les éditeurs qui va y avoir les entreprises ou du moins ceux qui font du business et qu'il va y avoir les associations jamais oublié qu'un jeu appartient à l'éditeur et qu'à un moment donné s'il veut reprendre la main dessus il peut aussi il va falloir voir comment l'état se positionne par rapport à ça il faut savoir qu'ils sont intéressés de mettre un cadre juridique par rapport à ça faut se rendre compte également qu'il ya un côté financier je veux dire si l'e-sport brassé 300 euros par événement ça les intéresserait pas s'ils mettent tout ça en pratique ça leur coûte de l'argent aussi c'est parce qu'ils se disent maintenant il ya des manes financières qui passent un peu illégalement je le reconnais puisque le cadre ne le prévoit pas à l'heure actuelle il faut qu'on mette un petit peu la main dessus renflouer les caisses de l'état ça fait toujours plaisir mais la démarche est positive et pour le milieu e-sportif c'est quelque c'est une avancée clairement c'est une avancée énorme c'est une avancée en termes de recherche de partenariats aussi et de reconnaissance je me rappelle des petites interviews sur tf1 il ya quelques années c'était la diabolisation de l'e-sport quoi voilà ok ben merci pour ces réponses je te remercie voilà j'espère que on va continuer à travailler sur le projet numérique dans tous les cas même après la deadline j'espère qu'on arrivera je pense dans l'intérêt de tout le monde à trouver un consensus entre tous ces acteurs nous en tout cas on continue à être en contact permanent avec les personnes qu'on a rencontré et on leur fournit des informations au niveau du milieu associatif importante je sais que ça se fait aussi au niveau des entreprises je sais que le sel est très actif également et j'ai oublié de répondre à quelque chose je vais revenir dessus deux minutes l'e-sport summit qui a eu lieu effectivement à la paris games week c'est vrai que je suis aussi un peu triste qu'il n'y a pas eu d'association à éviter ça a vraiment été fait entre personnes c'était très intéressant mais les questions en fait qui ont été posées par le public était principalement des questions à poser au milieu associatif et je souligne juste sami de l'esl qui a répondu mais oui mais il ya les masters pour gérer ça il l'a dit devant tout le monde pour pour ce genre de questions c'est dommage qu'on n'a pas été associé alors je dis pas spécialement moi mais il qu'est une personne représentatrice du milieu associatif qui a été associé ça aurait pu faire avancer les choses maintenant ça veut pas dire qu'on est fâché ou qu'on s'entend pas ou qu'on travaillera pas ensemble je te remercie pour l'interview et puis voilà merci beaucoup merci